Yahou bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour un bilan lecture spécial webtoon sur l'application de Ono J'avoue que cette vidéo aurait dû être postée en février Elle est basse dans la première partie de février puis fin février et finalement elle sera postée fin mars Faut se dire qu'il y avait le voie idée, voilà, hein Non honnêtement je ne serais pas t'expliquer réellement pourquoi je n'ai pas postée et filmé cette vidéo plus tôt parce que même la filmée nous sommes le 3 mars Alors je sais qu'elle sortira la fin, fin, fin du mois mais elle a été filmée que le 3 mars Bref, toujours est-il, on va parler donc de 4 webtoons Au départ il devait en avoir 5 mais en fait il y a The Chidron Devil que j'ai commencé à bien lire et que je pense que je vais terminer Et donc du coup j'ai envie de le garder comme The Demon Secretary Ou The Secretary, non The Demon Secretary Que j'ai lu en entier et donc aussi que je garde pour faire une vidéo webtoon spécial Halloween du coup pour le mois d'octobre Donc il y aura déjà ces deux titres Pour cette vidéo je ne citerai jamais les noms des webtoons Il y aura l'image à côté de moi mais je ne citerai pas les noms Tout simplement parce qu'ils sont tous en anglais et je suis une catastrophe en anglais Donc autant éviter Pour ce qui est du premier on est donc sur une histoire avec deux policiers C'est marqué enquêteur mais non c'est bien dans la police Et ils se retrouvent toujours en fait à devoir faire des enquêtes Mais en étant des policiers infiltrés Je suis désolée si ce n'est pas en piquant Et donc en fait ces policiers doivent s'infiltrer Donc à chaque fois se camoufler dans le décor etc Ou par exemple il va avoir une soirée à une boîte de nuit Et tout simplement ils doivent faire semblant d'être un couple Parce que c'est une boîte de nuit gay etc Et voilà ils vont se retrouver sur scène et compagnie Mais à chaque fois donc ils doivent se faire passer pour du décor Et ne vous inquiétez pas c'est juste que Piqué est énervé Parce que mon neveu Okami doit être sûrement sur le point de repartir Donc il n'y a pas de soucis Je reconnais le type d'abonnement Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Et pour ce qui est de la série j'ai été énormément déçue Tout simplement parce que même si nos deux protagonistes Donc du coup j'ai oublié de dire mais c'est un yaoui Même si nos deux protagonistes on se met ensemble etc La façon dont ils se mettent ensemble déjà change pas mal Et donc c'est plutôt pas mal Soyons honnêtes Mais je n'ai pas accroché tout simplement Parce qu'on sait qu'ils sont amoureux l'un de l'autre Mais j'ai plus l'impression que c'est un truc bestial Qu'ils ont envie de l'autre Mais pas forcément des sentiments On développe les personnages et leur personnalité On découvre du coup qui ils sont et leur passé Ça oui Mais à aucun moment en fait on nous a développé Les sentiments qu'ils avaient envers l'autre Et pourquoi en fait ils l'aimaient Pourquoi le grand brun barraqué aime le petit blond On n'a à aucun moment ça Et à chaque fois on est sur Bon bah forcément une enquête A nouveau au moment où ils doivent se retrouver A devoir s'infiltrer etc Au niveau de l'enquête de police Ça il n'y a pas de soucis Mais le seul souci que j'ai eu C'est qu'on sait qu'ils le font On sait qu'ils sont en couple etc Mais on ne sait pas pourquoi ils sont en couple Qu'est-ce qu'ils trouvent à l'autre Qu'est-ce qui a fait que ça leur a fait chavirer le coeur etc On n'a à aucun moment ce passage Et pour avoir lu l'intégralité J'ai trouvé ça décevant Même si c'était une histoire courte On aurait pu avoir quand même quelque chose de développé là-dedans Pour le deuxième je peux le prononcer C'est live again si je prononce bien C'est un webtoon français Donc je te mettrai le Instagram de l'auteur dans la barre d'infos Car tout simplement il est disponible et noté quand on lit les chapitres Pour ce qui est de ce webtoon A savoir déjà que la plupart je les ai présentés déjà sur Instagram Mais en ce qui concerne ce webtoon Au départ j'avais adoré le principe Parce qu'on est sur une vampire qui veut mourir Tout simplement elle en a marre Elle veut mourir Et le problème c'est qu'à chaque fois qu'elle tente de mourir Et bien ça ne fonctionne pas C'est à dire qu'elle arrive aux portes du paradis Et en fait on la renvoie en bas Et elle recommence etc etc Donc ça j'avais trouvé ça plutôt cool Et assez changeant Et puis c'était assez drôle Parce qu'on la voit s'énerver contre justement la faucheuse Qui n'est pas d'accord et la renvoie à chaque fois dans le monde des vivants Donc ça je trouvais ça plutôt cool Mais pour autant j'ai trouvé ça décevant Parce qu'après on la voit discuter avec d'autres créatures fantastiques Sorcières et autres Sauf qu'on ne comprend pas le pourquoi du comment A quel moment et pourquoi elle se retrouve Et en fait la vampire ne fait que se plaindre de sa situation Et on ne sait pas en fait pourquoi ils se réunissent Ou comment on n'a aucune information On va donc continuer juste à suivre aussi La vampire qui va rencontrer du coup D'autres personnages en faisant ses tentatives de mort Mais voilà ça reste assez répétitif Et surtout les passages donc Avec les autres créatures qui sont complètement brouillones On ne sait pas pourquoi On ne sait pas comment etc Et donc j'ai très vite décroché tout simplement Parce que moi quand on me met des passages Où je ne comprends pas pourquoi il y a ça A tel moment Qu'on retourne sur une situation Qui est drôle Mais à force de la voir ça devient un petit peu pénible Même si c'était très très drôle les passages Où elle est avec la faucheuse Mais voilà donc du coup Ça a été assez vite décevant Assez vite lassant Et donc j'ai tout simplement abandonné Là où la première série je l'ai lue Donc on continue avec la troisième histoire Qui est celle-ci Et si jamais peut-être que le dessin te dit quelque chose En fait dans le premier bilan lecture De l'application Ono Je vous avais parlé d'un autre titre Qui est Unless Devotion Et ben il faut savoir que celle-ci Ben c'est tout simplement la première oeuvre de l'auteur Donc l'auteur a deux oeuvres qui sont disponibles Sur l'application Ono Unless Devotion est toujours en cours Si je ne dis pas de bêtises Par contre celle-ci est terminée Donc j'ai lu les 18 premiers chapitres Histoire de me faire une première idée de la série Savoir si j'allais continuer ou pas Donc on est sur une situation Qui est plutôt originale Et qu'on a très très peu vu dans les mangas Par exemple Du coup moi Ben les vêtons je ne peux pas trop dire Donc on va rester sur les mangas En fait On est sur deux amis d'enfance Qui se sont connus très jeunes Etc Et le garçon est tombé amoureux d'elle La fille dit à un moment donné Très jeune Que Elle serait capable d'être amoureuse De quelqu'un qui fait de la pâtisserie Parce qu'elle adore les pâtisseries Elle adore les gâteaux Etc Et il s'avère que le garçon En fait sa famille Va partir à l'étranger Et ils vont se retrouver Mais une fois adultes Et en fait Le jeune homme a décidé De consacrer sa vie A travailler dans des études Pour devenir pâtissier Et pour du coup Faire des gâteaux Parce que tout simplement La fille qui l'a aimé Enfant Justement Ben Vous voulez ça Comme genre de garçon Sauf que Avec toutes les années Parce que On doit être quasiment Quinze ans plus tard Si je ne dis pas de bêtises Ben Les personnes Peuvent changer Peuvent changer De vision des choses Etc Et c'est ça Qui est plutôt agréable à voir On va aussi voir Que la jeune fille La Je ne sais pas les noms Désolée Mais on va voir Que elle Aussi au tout début Elle Je crois Si je ne dis pas de bêtises Elle devait se marier Par être célibataire Au début de la série Et on va donc En plus Devoir les voir En colocation Sachant qu'au tout début Elle le retrouve Mais elle ne le reconnait Tout simplement pas Parce qu'il y a eu Trop d'années Entre Et c'est ça Qu'on va suivre Sachant que J'aime vraiment Les deux œuvres Pour l'instant de l'auteur Même si j'ai toujours lu Qu'à peu près 18 chapitres Pour les deux Tout simplement Parce qu'on n'est pas du tout Sur des mecs toxiques On est sur des mecs Plutôt gentils Agréables Qui ont un peu de caractère Mais Je trouve que les mecs Sont parfaits Et on a limite Envie que ce soit Nos petits copains Tellement qu'ils sont adorables Et qui sont Très Voilà Je ne serais pas Dire au niveau des Comment J'allais dire des arguments Non Des Adjectifs Mais en tout cas J'ai su énormément Apprécier cette histoire Et ce qu'il y a à l'intérieur Je ne t'en dis pas plus Il y a pas mal de choses aussi Qu'on découvre dans ces premiers chapitres Mais je te laisserai découvrir la série Etc Pour moi par contre Ça m'a suffisamment convaincue Pour avoir envie de lire l'intégralité Donc ça sera la chose faite d'ici la fin d'année On termine cette vidéo Avec Soulmate Si je le prononce bien Et qui est un webtoon Qui est aussi disponible En format papier Chez les éditions Nazca Il faut savoir que donc du coup C'est un manga qui m'intéressait Que j'ai dû Prendre Que j'ai acheté Ou j'ai dû demander en collab Je ne sais absolument plus Honnêtement Pour ce titre Je ne sais plus si je l'ai demandé en collab Ou si je l'ai acheté Je crois que je l'ai acheté Je ne serais plus vous dire Honnêtement pour celui-là Je ne peux pas vous dire Donc dans cette histoire On va suivre un couple déjà existant Depuis pas mal d'années Et en fait ce qui va se passer C'est que déjà dans les deux filles On découvre qu'il y en a une Qui est malade Et la deuxième Va se retrouver dans le corps D'elle à 15 ans Et celle de 15 ans Va se retrouver dans le corps De la version adulte Donc La version adulte se dit Cool Vu que j'ai toujours voulu Voir Sa chérie du coup A l'époque Ou un petit peu Avant qu'elle se rende compte Etc Et qu'elle a toujours Voulue Modifier certaines choses Du passé Pour protéger Celle qu'elle aime Donc on va voir ça Qui va se passer On va découvrir du coup La partie La jeune Qui se retrouve dans le corps De l'adulte Et qui se dit Ok donc En fait je suis en couple Ok Faut que je comprenne Certaines situations Etc Et c'est ça Que l'on va suivre Pour ce qui est de ce titre Donc manga Ou webtoon A savoir que pour la version manga Ben Papier du coup On va dire Ben il faut savoir Que je me suis arrêtée Au milieu Je crois Ou vers la fin du tome 2 Tout simplement Parce que je n'arrivais pas A accrocher totalement A la série Je ne serais pas expliquée Mais même sur le tome 1 Déjà je n'accrochais pas Totalement Et j'ai essayé Comme d'aller plus loin En me disant C'est que 3 tomes C'est Nazca Tu Voilà Que je l'ai reçu ou pas Gratuitement Là dessus On part de ça Mais bien entendu C'est Nazca C'est une maison d'édition Avec qui je travaille Donc j'ai déjà envie En fait de faire un peu plus d'efforts En admettant que je ne l'ai pas reçu gratuitement Je ne sais plus du tout Mais bref Que ce soit un manga Que j'ai reçu ou pas C'est Nazca Je collabe avec eux Donc j'ai envie un petit peu D'aller un peu plus loin Pour laisser un peu plus de chance A ce genre de titre En me disant Peut-être que Si tu te forces un petit peu plus Il y aura un petit moment Des clics Qui fera que tu iras plus loin Et tu liras à l'intégralité Et je ne l'ai pas du tout ressenti Je n'ai pas du tout Été captivée Et envoûtée par la série Et donc je n'ai pas ressenti Le besoin d'aller plus loin Et donc j'ai tout simplement Abandonné la série Donc cette vidéo Bilan lecture De 4 webtoons De l'application Ono Est à présent terminée J'espère de ton cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir Mon like On commente Ou on partage N'hésite pas à me dire Quel est le webtoon Qui aurait pu potentiellement T'intéresser Ou qui peut potentiellement T'intéresser Je te mets donc La précédente vidéo Webtoon spécial Et ça du coup Saint Valentin La playlist du coup Ono Et je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Sur ce A bientôt Dooo A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada